donc dans cette tabouce, d'Aflouberet, on s'est arrêté hier, c'est-à-dire c'est l'alvaille, donc le mandicule et le sillon c'est bon, ça on est, c'est bon, mais il y a ça, Ameler et Tabato donc il est un souci que le roi a retiré son anneau pour le donner à Amal afin donc qu'il signe les dits du roi plus grand, c'est-à-dire l'effet a été plus important le fait d'enlever la bague de le roi, lorsqu'il a enlevé sa bague l'impact qu'a eu ce geste-là a été plus important que ce qu'ont pu faire au cours de leur vie, 48 prophètes et 7 prophétesses c'est-à-dire tous les prophètes qu'il y a eu en Eretz Israël prophétesse incluse tous ces personnages-là n'ont pas eu le même impact sur l'Eretz Israël que le retrait de l'anneau du roi pourquoi ? « Chez Nippne-Béou, l'ahem d'Israël Chez Koulan, l'ohirziroum l'émoutav car tous ceux-là, donc tous les prophètes n'ont pas réussi à ramener l'Eretz Israël vers le bien « Veïlou, asaratabat, l'ehziratan l'émoutav » par contre, ce geste-là, alors a fait faire tes chouva de façon quasi instantanée pourquoi ? Il explique ici parce que en fait, ils ont réalisé, lorsqu'ils ont vu que le roi lui-même donnait son accord ils ont réalisé que celui qui pensait être quand même quelqu'un de positif pour l'Eretz Israël en fait, les avait trahis, les détestait autant qu'Aman donc cette haine qu'on a vue dans le passage précédent sur l'histoire de la tranchée du monticule c'est bien la preuve que, lorsqu'ils ont réalisé ça, lorsqu'on réalise qu'on est lâché par ce qu'on pensait être ses amis alors là, ça incite à faire tes chouva plus que toute autre chose sans mettre de nom, parce qu'on est filmé la passion de la Torah qui, effectivement, est très significative on est habounèche on ne nous aime pas en anglais dans le texte on peut préciser ça donc on revient maintenant, puisqu'on en a parlé sur tous ces prophètes tous ces prophètes de l'histoire du cas d'Israël n'ont jamais retranché sur ce qui est écrit dans la Torah la seule, donc, qui a ajouté quelque chose quelque part, c'est Esther elle-même qui a ajouté, donc, la lecture de la Megillah donc une nouvelle misva des Rabbanais on ne parle pas ici des misvots qui sont des barrières que les Chachamim ont faites à la Torah et qui sont apparues au cours de l'histoire des Nébim comme on a vu, je trouve, moi, Meller, par exemple avec l'histoire du Troum d'accord on ne parle pas de barrières ici on parle de nouvelles misvas, misvas des Rabbanais Maïda Rouch donc, qu'est-ce qui permet, en fait de, de, d'où, en fait, on tire cela que, donc, qu'il y a une misva de Mitra Megillah si, déjà, lorsque l'on est sorti de l'esclavage vers la liberté on a, on a dit une Chira d'accord, ça c'est Yitzhak Mishraim donc, ça résonne moins forcerie est-ce que, lorsque l'on est sauvé de la mort c'est Yitzhak Mishraim ouais lorsque l'on sort d'une situation où l'Israël était condamné à être exterminé et, finalement, qu'il obtienne la vie est-ce que, n'est-ce pas à plus forte raison que l'on doit le proclamer, le chanter alors, on dit Yachih Halel Nami Nima si, c'est ainsi alors, on devrait aussi dire le Halel Apurim qu'on se fait-il qu'Apurim on ne récite pas le Halel et là, on va voir plusieurs interprétations plusieurs explications l'explication, on est-il le principe est différent donc, on ne dit pas le Halel s'il s'agit d'un miracle qui a été réalisé en dehors des Rèdes Israëles alors, la question qui est automatiquement alors, il s'agit d'Israël Dénèche Bechut Salaharetz Echiam Nanchira alors, c'est ce qui a été fait en dehors des Rèdes Israëles pourquoi est-ce qu'on a pu dire la Chira ? alors, on répond au Keditania comme s'en signer dans une Rède Haché Louni Hnessu Israël les Eretz pour Shéroukola Ratzot le Mar Chira donc, tant que le Kais Israël n'était pas encore sur sa terre parce qu'il n'avait pas encore conqui sa terre toutes les terres étaient autorisées donc pour faire la Chira donc là, le Kais Israël n'avait pas encore arrêté d'Eretz Israël Mishenir Nislu Israël l'arrêt Louni Hnessu Israël mais dès qu'ils sont rentrés en Eretz Israël alors, il y a une restriction qui s'est appliquée à Eretz Israël uniquement en Eretz Israël les miracles réalisés en Eretz Israël méritait une Chira et pas sous de l'extérieur D'accord Louni Hnessu Kola Ratzot L'Omar L'Omar Chira Point Autre explication Amar Pardon Les Rats Rav Nahman Amar Kriata Zohalila le fait de lire la Megillah en vérité c'est déjà c'est une forme de Halel c'est le Halel d'accord donc la Megillah en soi c'est une orange à Kadash Baruch sauf qu'on ne cite pas sauf qu'on ne cite pas c'est-à-dire qu'on ne cite pas on ne le il n'est pas le bon Hachem non ouais d'accord non mais l'histoire en elle-même le fait de raconter l'énissime qu'on a eu c'est une façon de louer Hachem donc ça c'est une lecture possible alors évidemment avec ses faiblesses autre explication Rav Nahman Bish Bish La Mahatam alors ça c'est une explication connue aussi qui est née par Rav là-bas c'est-à-dire à l'époque de l'Israël d'Israël d'Israël est-à-dire à l'Israël est-ce qu'on peut dire qu'il n'était plus esclave d'Hachem et plus d'Ahaj Verosh il dit aujourd'hui aussi nous sommes esclave d'Ahaj Verosh c'est-à-dire que au moment de l'histoire de Pourim ils ont été libérés du décret mais ils sont restés les serviteurs d'Ahaj Verosh voilà ils ne sont pas retournés en Rav Israël alors il y a une question qui se pose donc on a vu trois principes donc il y a un premier principe qui est ramené qu'on ne fait pas le Halem en l'ordre de Rav Israël et il y a deux autres raisons qui sont ramenées l'un c'est que en fait la lecture de la Megillah c'est lire le Halem et l'autre c'est parce que théoriquement on pourrait le faire mais comme on était encore esclaves d'Ahaj Verosh enfin serviteurs d'Ahaj Verosh on ne pouvait pas dire le Halem alors du coup la première explication ne s'applique pas aux deux autres c'est difficile parce que pour l'un comme pour l'autre ce principe qu'en dehors d'Ahaj Israël on ne fait pas le Halem ne s'applique pas on a vu que à partir du moment où ils sont rentrés en Rav Israël alors ils n'avaient plus l'autorisation de la Shira en dehors d'Ahaj Israël réponse qui va de chez Galou une fois qu'ils ont été exilés donc après le premier exil donc maintenant ils sont ils sont en Perse d'accord alors on est revenu à l'état initial c'est à dire que tout événement tout naïs qui a lieu en dehors d'Ahaj Israël mérite le Halem comme à l'époque de la sortie d'Egypte ils n'étaient encore jamais rentré en Rav Israël donc le fait d'avoir été exilé d'Egypte efface ce principe là d'accord donc c'est ça qu'il faut retenir ici point alors on revient sur les 48 48 les 48 Névi quand il fait tous les cas et est-ce qu'il n'y en avait pas plus que cela V'Akti pourtant c'est écrit c'est marqué là-bas donc il y avait un homme de Ramatayim Sofim un parmi les 200 Sofim c'est à dire les visionnaires les prophètes qui ont prophétisé pour l'Israël donc on voit qu'apparemment ils étaient plutôt nombreux les prophètes ça ne s'arrêtait pas qu'à l'on suit mais il y avait tout va excuse-moi il y a quand même quelque chose c'est Echad Mimata il y a un homme Sofim Sheid Nabe ou la haine l'Israël c'est pas marqué dans la passion pas la suite pas la suite non ah excuse-moi c'est une dracha alors ah c'est de Echad tu vois donc en fait on interprète le mot Echad Echad Minratayim au lieu de dire Echad Mimataim Echad Mimataim très bien très très bien donc ici on parle de Elkanah là-bas et donc il semble que dans sa génération il y avait au moins 200 prophètes alors on dit mais il y avait tout va à vous c'est vrai qu'il y avait effectivement plus de prophètes qu'il est tania comme c'est marqué Arbenevim Amdoulaim l'Israël Kiflaim Kiyotsem Israël on dit effectivement qu'il y avait de nombreux prophètes en Israël le double de ceux qui sont sortis en Égypte donc c'est confirmé et là alors donc comment on comprend pourquoi on affirme qu'il y en avait le 48 explication la prophétie qui était nécessaire pour les générations donc ce n'était pas une prophétie ponctuelle alors ce type de prophétie a mérité d'être écrite celle qui n'est pas nécessaire pour les générations n'a pas été retenue dans l'écriture c'est pour ça que les 48 c'est ceux qui ont fait des prophéties mais des prophéties à long terme pas nécessairement les prophéties qui sont marquées dans l'écriture oui non c'est-à-dire ces prophéties elles ont quelque chose de particulier par rapport aux autres c'est qu'elles sont à long terme pas juste réservées aux personnes de la génération point on explique ce passage ça veut dire quoi ça veut dire celui qui vient des deux ramot c'est-à-dire des deux hauteurs donc c'est comme s'il y avait deux montagnes qui se font face qui se voient l'une l'autre c'est-à-dire ce qui se voit d'un autre c'est-à-dire c'est-à-dire pour dire qu'il vient il se tient en fait il vient pardon d'hommes qui sont en fait des romo chalolam qui sont plus haut niveau c'est-à-dire il a été puni avec toute sa clique donc la terre s'est ouverte elle les a engloutis mais les fils de Korar ont fait Tshuva à la dernière minute les fils de Korar ont fait Tshuva à la dernière minute la terre s'est ouverte et il y a eu un espèce de palier d'accord ils sont tombés à ce niveau-là ils ne sont pas tombés dans les profondeurs donc ils sont restés au-delà ils ne sont pas donc tombés dans le creux de la terre d'accord c'est pour ça que David le Mellert a fait des psaumes en leur nom alors on dit donc de qui descendait donc Elkanah il descendait de les Venechoraf les Venechoraf dire-t-il comme c'est marqué les Venechoraf l'ometou les Venechoraf eux ne sont pas morts Tadam Ichum Rabbenu d'accord On enseigne le nom de Rabbenu qu'un lieu leur a été réservé dans le Géinam Venechoraf Venechoraf ils se sont tenus là-bas d'accord donc en fait c'est le fait que donc ils ont été retenus et empêchés de tomber en fait dans le Géinam point alors maintenant on va parler on va faire la liste des prophétesses du cas israël Sheva Néviot elles sont sept prophétesses Manineu qui sont-elles alors regardez ça couvre toute l'histoire du pays israël Sarah Myriam Dvorah Hannah Avigail Krulda Vester ok alors on va on va les prendre une par une et on va prouver que chacune était prophétesse d'après les soukis Sarah nous c'est donc Sarah avait la névoie c'est-à-dire Tiv Avi Malka Veavi Iska Père de Malka de Milka pardon Avi Milka Veavi Iska Père de Milka et de Yiska et Yiska on sait que c'est Sarah Amar Abisra Kizka et pourquoi l'appelle-t-on Yiska Ve La Manikra Shema Yiska Chez Sarta Be Oroa Hakodesh Sarta ici c'est au sens de voir elle avait la vision elle avait une vision par le roi Hakodesh par le souf le souf le souf le dîner Chez Emma comme c'est marqué Kola Cher Tomare Lecha Sarah Chez Emma Be Kola Kajma Koua a enjoint à Abraham d'écouter toutes les paroles de Sarah tout ce qu'elle te dira tu l'écouteras c'est lorsqu'il a chassé la gare voilà c'est à propos de la gare Davar Acher autre explication sur le terme Yiska quand même Chakol Sochim Be Ophia tout le monde regardait sa beauté d'accord mais en tout cas donc c'est la première lecture la première interpretation du mot Yiska que l'on apprend le fait qu'elle était elle avait la névoie Myriam Dirti Vatika Myriam Anelia Achot Aaron Velo Achot Moshe Vatika Myriam Anelia donc elle a pris Myriam Anelia la sœur de Aaron pourquoi c'est marqué la sœur de Aaron Velo Achot Moshe et pas la sœur de Moshe donc elle a prophétisé en fait quand elle était encore la sœur de Aaron et elle a dit elle a compris que dans le futur sa mère engendrerait le sauveur du Khaïsraël un fils qui sauve à le Khaïsraël et on sait qu'au moment où Moshe Rabbeinu est né toute la maison s'est remplie de lumière de lumière alors lorsque son père a vu ça Amad Aviyah il s'est tenu son père il l'embrassait sur le front sur la tête Amala il lui a dit mais lorsqu'ils ont été obligés de mettre Moshe sur la rivière dans le panier Amad Aviyah il est venu son père il lui a dit un petit coup sur la tête il lui a dit elle s'est tenu donc sa soeur à distance pour savoir on dit la date pour savoir si sa nevoie allait s'accomplir finalement ou pas donc elle voulait voir si Moshe serait sauvé effectivement sa nevoie qui a été remise en question à ce moment là si elle irait jusqu'au bout je ne suis pas sûr moi j'avais compris mais je ne suis pas sûr que sa nevoie elle a été active jusqu'à tant que Moshe n'était pas né et à partir de l'initiative de Moshe sinon je ne comprends pas la drachat de Achot à Aaron et vélo Achot Moshe pourquoi est-ce qu'on fait cette différence parce qu'à partir du moment où effectivement Moshe Ramine est né il ne peut plus faire le problème c'est ce que j'ai pensé aussi que sa nevoie c'est un réplacement point Dvora alors dire-t-il Dvora Isha Nevia c'est clair là-bas ça m'apprit que Dvora c'était une femme prophétesse Isha Echette Lépidote c'était la femme de Lépidote Maï Echette Lépidote ça veut dire quoi Echette Lépidote Shea Echette Lépidote Shea Echette Lépidote elle faisait des mèches des migdash pour le bête amigdash et elle demandait à son mari de les amener Veïe et donc elle recevait les hommes qui lui posaient des sheilotes et donc pour ne pas être dans cette situation de Yerud pour ne pas se retrouver seul avec un homme elle le faisait en plein air et donc elle recevait les gens sous le palmié Damar Acher autre explication Ma Tamar Zé En Lo Ela Le Tamar le palmié a une spécificité c'est qu'il a un seul coeur c'est à dire qu'il a un seul tronc en fait et la sève monte uniquement dans ce tronc contrairement aux autres arbres où la sève serait partie dans les branches d'accord il n'y a pas de branche en fait dans le Tamar et donc Ma Tamar Zé En Lo Ela La Vechad Af Israël De même le cas Israël à cette époque-là dans cette génération-là était unie ne formait qu'un seul coeur vis-à-vis d'Akashbor donc il y avait une grande unité dans le cas Israël dans la Baudat HaShem Point Chana maintenant on passe à Chana Il y a dit Palel Chana Batomer Alatslibib Hashem Ramakarni Hashem Alatsibib Hashem Ramakarni Hashem Ramakarni Velokhan donc la dracha c'est la suivante donc elle a prié Chana et elle a dit Alatsibib Hashem ça veut dire quoi ? ça veut dire ceux qui ont l'habitude de faire la suivante Chana donc elle a dit mon coeur se réjouit pour Hashem et Ramakarni c'est-à-dire ma corne est exaltée pour Hashem alors la corne ici ça fait allusion à l'ustensile que l'on utilisait pour roindre les rois d'accord puisque Chana va être la mère de Shmuel qui va être celui qui va roindre David alors on voit que quand elle a précisé dans cette fille Ramakarni elle n'a pas dit Velo Ramapakri pourquoi elle n'a pas dit que soit élevé ma fiole donc la fiole qui permet aussi de roindre les rois alors réponse David ou Shlomo Shilimshir ou Bekeren Nimshir Hamakotan donc David et Shlomo Ameler qui ont un règne qui a duré on voit que qui ont été ouins par l'accord oui c'est pas marqué sous-entendu quoi Nimshir pardon Nishimishir ou Bekeren qui ont été ouins par l'accord Nimshir Hamakotan leur royaume a duré par contre ceux qui ont été ouins par un par par une fiole le Mshir Hamakotan à savoir Shaul et Yehou Shaul et Yehou donc qui ont été ouins par le Mshir ça a continué leur reine a continué leur reine s'est interrompu en faisant ou deux autres ça s'est interrompu rapidement pas beaucoup de part c'est quoi le roi était ouin de deux façons soit par par une corne dans laquelle on était doué soit par un kei par un ustensile par c'est une fiole alors le donc la tefillade de Hanna continue elle dit il n'y a pas cinq hommes Hachem qui en biltecha car il n'y a personne comme toi amara youda barmenachia alzikré biltecha et là livlotecha ne dit pas le mot biltecha c'est à dire mise à part toi mais livlotecha qui veut dire qui te survive la personne qui te survive qui vive au delà de toi d'accord c'est à dire quoi on ne peut pas comparer Akashba Okhu à l'homme pourquoi Chez l'homme l'action de ses mains elle lui survit d'accord les gens construisent les choses et ils meurent et les choses durent plus longtemps ce qu'ils fabriquent durent plus longtemps qu'eux-mêmes par contre lui il survit à l'action de ses mains c'est à dire que tout est éphémère comparé à Akashba Okhu il n'y a pas de rocher comme notre dieu il faut lire il n'y a pas de dessinateur comme notre dieu pourquoi un homme lorsqu'il dessine une forme sur le mur il est incapable de mettre la vie dans ce dessin ni le roi ni le suf ni la nechama ni Kravim ni ses entrailles ni benéme ni ses entrailles Akashba Okhu c'est bien plus dur que ça il forme une forme à l'intérieur d'une forme c'est à dire que l'enfant est façonné dans le ventre de sa mère donc il n'y a pas d'accès possible et pourtant Mathilde Barouach il lui a un souffle les chamas les chamas Kravim Kravim ou benémeim et les entrailles donc tous les organes qui lui permettent de fonctionner point Avigail maintenant donc Avigail juste pour rappeler l'histoire c'était la femme de Naval d'accord et on sait que David il était allé voir Naval pour lui demander donc il lui avait demandé la nourriture et Naval avait refusé avec dédain et avait méprisé David Améler et on dit qui est David qui est le fils de Ishaï d'accord et lorsque David a entendu cela donc il s'est mis en colère contre Naval et ceux qui le suivaient et il a fermé donc ses amis il est parti à sa recherche pour le tuer puisqu'il avait déshonoré le roi David était ouin à cette époque là donc c'était un déshonneur pour le roi donc il méritait la mort sans même de jugement et lorsque sa femme Abigail l'a vu venir a vu que David allait venir donc elle est allée au devant de David avec de la nourriture en suffisance et elle a essayé d'apaiser David pour ne pas qu'il tue son mari et là on raconte cet épisode là pour David et elle est descendue et elle est descendue traduction difficile parce que ça veut dire caché dans la cachette de la montagne un peu difficile à traduire et la gmara va être ce terme de ceter ceter ça veut dire cacher on aurait dû dire elle est descendue de la montagne pas dans la cachette de la montagne elle est descendue c'est à dire elle est allée à la rencontre de David au sujet du sang qui vient de l'endroit caché donc il s'agit de Damnida d'accord donc elle voulait en fait poser une shéla sur un Damnida donc sur du sang de Nida à savoir donc savoir si la couleur du sang était bien une couleur de Damnida ou pas d'accord donc c'est l'échelote classique et elle est allée voir donc le Talmit Raham de l'époque qui était David alors Veheratalo et donc elle lui a montré Amar là il lui a dit Vechi Marindam Malayla est-ce qu'on montre le sang la nuit la seule façon donc de vérifier la couleur c'est à la lumière du soleil d'accord à la lumière du jour et là c'était la nuit donc il interpelle en disant pourquoi tu montes ça la nuit Amar à l'eau il lui a dit Veheri Danin Zidine et Fashot Vedaïla est-ce qu'on fait un jugement la nuit le Bedi ne veut pas se réunir pour décréter de la vie ou d'avance d'une personne la nuit c'est la fin du jour Amar là il lui a dit Moret Veheri Mal Foutru c'est quelqu'un qui s'est qui s'est révolté contre la royauté donc il y a qui a manqué de respect à la royauté Veheri et ça on sait que le roi n'a même pas besoin de jugement il n'a pas besoin de mishpat d'accord il peut prendre la décision de le tuer à la macob Amr alo alors il lui a répondu Adain Shaul Kayam Veheri elle lui a dit sache que Shaul est encore en place et ta renommée n'est pas encore sortie dans le monde donc tu ne peux pas appliquer cette règle sur toi Amr ala il lui a dit Barurta Mecha béni soit ta raison c'est à dire tu as bien parlé Ubuha Ubuha Ad Asher Kili Tani Ayom Aze Mibo Bedamim donc il lui a dit sois béni car tu m'as empêché aujourd'hui tu m'as retenu aujourd'hui de verser du sang donc en fait grâce à ça il ne va pas tuer son mari naval et donc elle a donc il a bénéficié en fait de sa sagesse alors l'agmara fait remarquer Bedamim au puriel ouais il n'était pas roi si il était ouin mais il n'était pas encore révéler comme roi parce que le roi ne se suit pas de le ouindre il faut que le peuple le désigne comme roi aussi pour l'instant c'était encore Shaul donc on remarque que le passout dit Bedamim au puriel et pas Bedam Damim Tarte donc Tarte Mashma du puriel de Damim on va prendre 200 il y a 200 donc sur lesquels David fait allusion ici c'est à dire deux erreurs qu'il aurait pu faire et là Mélamed donc ça vient nous enseigner Cheguita et Chouka Vealaf Léora Shlocha par Saot il se trouve qu'Avigail a découvert sa hanche donc ici c'est sûr c'est une sadekette donc elle n'a pas manqué de Tzniout mais elle devait être dans un endroit caché et David a dû la voir d'accord au moment où elle s'est découverte et alors il a été pris d'un désir brûlant Léora c'est le feu ici Chlocha par Saot pendant trois par Saot c'est une distance Amarla et il est allé la voir il lui a dit Ichmi Ili écoute moi c'est une façon de dire indirectement donc je veux te prendre pour moi je veux avoir une relation avec toi Amralo elle lui a dit Lotier Zot Lécha Léfuqa que ce soit pas pour toi ceci ne soit pas pour toi une occasion de trébucher d'accord donc elle l'a empêché de flotter à ce moment là et on fait la dracha on dit Zot cette chose là qu'elle ne soit pas pour toi une embûche Zot Miklal Dehika Harite c'est ça ça veut dire qu'il y avait autre chose par contre où là il est tombé dans le panneau et de quoi s'agit-il donc elle a prophétisé à ce moment là qu'il ne trébuchera pas à ce moment là avec elle mais il trébuchera plus tard avec l'histoire de Batsheva donc de là effectivement c'est ce qui s'est passé à la fin donc de là on voit qu'Avigay il était prophétesse la suite du passout et que le nefèche de mon maître soit lié au lien de la vie je n'avais vraiment compris ce que ça veut dire ce passout là en tout cas on ramène ça ici et ensuite on dit quand elle l'a quitté Amralé elle lui a dit et que Hachem fasse le bien à mon maître c'est à dire à David et que tu te souviennes de ta servante donc en fait elle lui a rappelé elle lui a dit que plus tard rappelle-toi de moi c'est à dire quand j'aurai perdu mon mari rappelle-toi de moi pour m'épouser effectivement donc ce sera une des femmes de David c'est un proverbe un dicton qui dit qu'une femme pendant qu'elle parle elle tisse ou elle file la laine c'est à dire qu'elle ne perd pas le fil comme on dit d'accord donc elle parle mais elle voit non plus que ça elle voit le futur et elle prévoit elle organise déjà l'avenir c'est à dire qu'elle prend l'homme dans les mailles de son filet oui on peut lire ça aussi autre explication autre lecture il y en a qui disent que le proverbe en question le dicton c'était chapil v'asile baravza on traduit ici chapil chapil v'asile baravza ve inouhi donc je ne sais pas quoi la loi loi stoop c'est quoi stoop en anglais déjà elle se penche quand elle marche elle se penche je crois qu'elle est elle se penche quand elle marche quand elle marche ses yeux scrute mais ses yeux donc elle bouge dans tous les sens mais elle regarde toujours vers l'avant elle regarde droit devant d'accord donc ça veut dire qu'elle savait ce qu'elle voulait Avigai voilà on a terminé Avigai maintenant Hulda l'avant-dernière donc Hulda Dirtiv alors qui était pour nous alors juste pour pour donner le contexte ici à nouveau à propos de Hulda de sa prophétie on raconte donc donc c'est dans la 18ème année du règne du roi Yoshia donc il avait ordonné de réparer le Betamigdash donc il avait détruit les idoles etc et il avait demandé à ce que on répare le Betamigdash et alors le Kohen Gadol en inspectant donc le Betamigdash pour savoir ce qu'il y avait à faire il a découvert un Sefer Torah c'est l'Aftara qu'on dit il a trouvé un rouleau de Sefer Torah d'après Abraham Banel ce Sefer Torah c'était en fait le premier Sefer Torah que Moshé Rabbeinu avait écrit et au lieu d'être enroulé au début à Bereshit d'accord il était au milieu sur une paracha et lorsqu'il a ouvert pour voir à quel endroit le Sefer Torah était arrêté était roulé alors il est tombé sur le Passouk où Akash Boor Kou maudit le Klai Israël sur les malédictions d'Akash Boor Kou je ne sais pas si c'est qui t'avoue pour le fait que le Klai Israël n'avait pas respecté les mises d'Akash Boor Kou alors il a envoyé le Sefer Torah donc au roi au Yushaya afin qu'il le lise et donc comme le roi a été vraiment bouleversé par ce fait donc il a pris ça vraiment au sérieux alors il a vu quelque part une prédiction d'exil parce que là-bas c'était marqué que Hachem exilera le roi qui sera nommé par le Klai Israël donc il a vu une prédiction de l'exil de Yéhouda alors ils ont eu besoin d'une explication et ils ont demandé donc à un prophète ils sont allés chercher un prophète et en l'occurrence ils sont allés chercher Houda pour avoir une lecture de l'événement ok alors on fait une digression ici donc le passouk dit la suite du passouk dit voilà donc où elle intervient dans l'histoire alors le passouk dit à cette époque il y avait un autre prophète bien connu qui était Jérémie Yamiyao d'accord donc comment c'est possible que cette femme prophétise ou qu'on la sollicite en tout cas alors que Yamiyao était lui-même prophète d'accord c'est un manque de respect pour le grand prophète de venir interroger quelqu'un d'autre alors plusieurs explications on enseigne donc dans l'académie de Rav au nom de Rav Houda 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 en fait elle était proche c'était une proche c'est-à-dire elle était de la famille de Yermiao et donc lui ne lui en voulait pas si elle prophétisait à sa place donc il n'était pas Macbide d'accord on va voir plus tard comment ils sont en famille maintenant la question se pose sur le roi lui-même Yoshia comment est-ce qu'il a pu interroger Houda et ne pas aller directement chez Yermia réponse parce que les femmes elles ont plus de pitié elles sont Rahmaniyot c'est-à-dire que c'est pas qu'elle va changer non c'est pas qu'elle va changer la prophétie pour la douce c'est qu'une femme elle est prompte à prier et donc si l'interprétation est négative elle sera la première à prier pour que les choses changent alors que les hommes sont plus durs et ils donnent ils donnent l'interprétation mais pas nécessairement avec la prière alors autre explication de Rabbi Yohanan Amar Yermia l'eau avait atteint en vérité Yermia il était pas là il était pas là-bas à ce moment-là chez Allah il était parti pour ramener les dix tribus donc en fait il y a eu séparation dans l'Octean Israël entre les dix tribus et la tribu de Youda et de Binyamin donc le royaume d'Israël et le royaume de Yéhouda et donc il est parti apparemment il y a une période où il a réussi à les ramener ensemble Minalal de Hadou nous voit-on que Yermia est arrivé à restaurer l'unité du clal d'Israël pendant un certain temps Dirti parce que c'est écrit je crois dans Yathreskel qui a car le vendeur ne retournera pas vers ce qu'il a vendu vers la vente d'accord ça c'est une allusion au Yovel à la cinquantième année tous les terrains qui ont été vendus pour lesquels il y a eu des échanges tout ça tout ça revient aux propriétaires alors comment se fait-il qu'il y ait cette cette prophétie là qui tombe en plein milieu le Yovel ça faisait déjà un moment qu'il avait été annué qu'il ne le respectait plus comment ça se fait que le prophète vient et il prophétise à nouveau sur le fait que le Yovel s'arrêtera c'est pour te dire que Yermia a réussi à cette époque là à ramener les dix tribus en Israël c'est-à-dire Haro a réunifié le clé Israël et donc l'observance 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 réinstituée du Yovel a été réinstituée parce qu'il faut que le clé Israël soit réunifié pour qu'on puisse appliquer les règles du Yovel d'accord alors on explique donc ce qui s'est passé de Yoshihou Ben Amon Malach Aliem donc c'est Yoshihou qui a régné sur toutes ses tribus dit-il Vayomer c'est marqué comme c'est marqué Vayomer Ma Tziyoun Alaz Asher Anir Roé Vayomer Elav Atchayir Akever Ishaël Aelokim Asher Bar Me Yehuda Aekra Etadvarim Aele Asher Asita Alam Misbeard C'est marqué c'est marqué là-bas un truc un peu compliqué on ne va pas te montrer dans les détails donc il dit il a demandé c'est quoi ce signe là-bas que je vois ce Tziyoun d'accord ce signe c'est une marque en général sur un quai vert et là on lui a répondu les gens de la ville lui ont répondu Atkever c'est le tombeau la tombe de l'homme de Dieu donc du Navi Asherba qui est venu de Yehuda et donc il a dit ces choses-là que tu as faites sur le misbeard de Bethel apparemment donc ce qu'avait fait là-bas le roi c'est qu'il avait tué donc les Ovedèv d'Azara et j'ai bien compris il a tué aussi ce prophète en question il les a tués là-bas à Bethel d'accord et donc on a rappelé cet événement-là Yoshiaou c'était un roi de Yehuda d'accord et Bethel le misbeard de Bethel lui était situé dans le royaume d'Israël d'accord donc quel rapport entre le roi qui est de Yehuda et ce misbeard-là et là Mélamed pour apprendre que Yehuda a régné surtout le cas israël en particulier sur les dix tribus en porte-roi de Yehuda Ravna-Akman Amar lui il a une autre preuve Ravna-Akman Gam Yehuda Shad Katsir Lach Béchouvi Chewotami Yehuda aussi il a il a une récolte qui est désignée pour lui lorsque je retournerai donc je ramènerai de captivité mon peuple ici Katsir je crois que c'est interprété comme la force la puissance et donc Katsir c'est des récottes aussi non c'est des récottes mais ici on l'interprète en disant que Katsir c'est la force et la grandeur donc on vient souligner que Yoshia c'est un roi qui était puissant puisqu'il a aussi gouverné sur toutes les tribus du cas Israël point maintenant on passe à Esther pour terminer Esther donc nous sait-on que Esther était prophétesse donc le troisième jour elle a jeûné vous vous souvenez pour annuler le décret elle a jeûné pendant trois jours c'était en plus Pessah et ensuite elle s'est habillée des habits de royauté alors on dit est-ce qu'on a besoin de dire qu'elle s'est habillée avec des habits de reine c'est une évidence et là c'est la vach ta roi kodesh ici le levouche en question ce bigdé malcoute en vérité c'est le roi kodesh le souffle divin elle s'est habillée d'un souffle divin de l'esprit divin qui dit de même qu'ici c'est marqué c'est marqué là-bas et l'esprit divin l'esprit pardon tout court l'esprit habillé à maçade là-bas c'est pas l'esprit divin il était animé d'un désir d'accord mais ce qu'on veut dire ici c'est que la vache c'est à prendre au sens figuré d'accord amarnachman l'ouyaa alors là c'est une petite parenthèse sur la position des femmes dans le pays israël parce qu'on a vu c'est cette prophétesse là yaa yéiruta l'énaché yéiruta ça veut dire le fait d'être le fait de se mettre en avant ne s'y est pas aux femmes d'accord c'est pas bien pour une femme de se mettre en avant il y a deux femmes en particulier qui se sont mises en avant qui étaient mises en avant qui sont mises en avant et on leur a donné un nom qui est péjoratif repoussant péjoratif il y en a une qu'on a appelée l'abeille ziburta en araméen donc vous devinez de qui s'agit les chadash et l'autre on l'a appelée la belette d'accord ce qui n'est pas très c'est bon alors ziburta de qui s'agit-il l'abeille et bien c'est le vora vatishla vatikra la barata on voit que il s'agit donc de Deborah c'est écrit à son propos qu'elle a fait envoyer elle a fait appeler Barak le chef de son armée et elle elle-même n'est pas allée vers lui d'accord donc elle agit un peu en chef ten là et elle a fait elle a dit à son général viens par ici viens chez moi d'accord et ça bon c'est une attitude qui n'est pas une attitude féminine là-bas en s'adressant au roi Yoshia elle a dit dite à l'homme d'accord et elle aurait dû dire dite au roi d'accord donc aussi là elle a été un peu hautaine d'accord et ça lui a donné le nom de Khulda qui veut dire la belette on voit que Khulda en fait c'est une descendante de Yehoshua qui est Tivaha Ben Arhas c'est écrit concernant Khulda Ben Chachas c'est écrit à propos de Khulda donc et de son mari le fils de Chachas et c'est marqué là-bas c'est marqué à propos de Yehoshua à Timnat donc on fait un lien entre Khachas et Kheres et donc on a déduit qu'elle descend quelque part de Yehoshua alors Etiveh objection Etiveh Rav Ena Saba les Rav Nachman il a objecté Rav Ena l'ancien à Rav Nachman il lui a dit Shmona Nevi'im Verem Kohanim Yassou Merachab Azona il y a eu 8 prophètes et ils sont en plus des Kohanim qui sont descendus de Rahab Azona donc Rahab qui était l'aubergiste ou on va dire soit l'aubergiste soit la prostituée ici traduisent l'aubergiste mais en fait ici il explique que ça va de terre d'accord donc avant Satsuma et donc donc ensuite lorsqu'elle s'est convertie donc d'elle est descendue des gens importants donc des prophètes et des c'est bizarre qu'on rappelle quand même son statut c'est bizarre c'est quelque chose Vélouen voici donc ces personnes là Néria Baro Ousseraya Marseilla Marseilla Iarméa Hiltia et Hanamel Véchaloum d'accord donc ça ce sont les huit prophètes et les huit koanis Rabi Ouda Omer Af Khulda Rabi Ouda rajoute que Khulda elle aussi Khulda Névia et là-bas c'est marqué à propos de ce fil rouge de ce ruban rouge qu'elle a accroché donc à sa fenêtre pour marquer en signe de reconnaissance à Yoshua au moment de la conquête de Yericho donc là-bas c'est marqué à propos de la corde de fil rouge ah c'est ça pardon le mot Tigva ici veut dire corde ici la corde de fil rouge donc on voit que Khulda donc fait partie de la famille de Rahab et pas partie de la famille de Yoshua d'accord alors la réponse est très simple à Marley Ena Saba il lui a répondu Ena Saba Ena à l'ancien il y en a qui disent ce qu'il lui a dit Patia Patia Urchama ça veut dire récipient récipient noir c'est-à-dire une marmite qui est brûlée à force de cuisson d'accord donc c'est une façon en fait de louer la sagesse de la personne ici il dit que c'est une allusion à Rav Yushua au sujet duquel il a dit que c'est une grande sagesse dans un Kedissal d'accord réponse ah j'ai dépassé ? il n'y a personne de toi et de moi on peut en déduire l'enseignement en fait Rav s'est converti et elle a épousé Yushua et donc Houda descendait à la fois de Yushua et de Rav ou Mia voulait Zara et Yushua mais est-ce que est-ce que Yushua est une descendance donc c'est Yushua bin Nun d'accord on dit son fils Nun son fils Yushua d'accord et donc puisque là ici puisque la lignée s'arrête à Yushua on en déduit qu'il n'y a eu personne après alors on répond Bene Loa voulait effectivement il n'a pas eu de fils mais Nathan a voulé par contre il a eu des fils voilà il n'y a eu des fils d'élui 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 d'élui